bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vise mon sac je commence tout de suite par un gel douche de chez energy fruits et oui encore un je vous confirme que c'est vraiment bien le dernier qui était dans ma salle de bain donc c'est celui au caramel ils sont super bons par contre la compo est à chier ok c'est français il n'y a pas de soucis c'est à moitié top mais voilà clairement moi je ne rachèterai pas parce que la compo me plaît pas du tout j'ai enfin fini tous ces gels douche je suis trop contente ensuite j'ai fini un gel douche de chez desertes essence c'est celui à l'amande l'odeur est une pure tuerie il sent trop bon c'est c'est intensif quand ça sort du flacon par contre ça reste pas du tout quoi c'est à dire qu'arriver à la moitié de la douche on sent quasiment plus l'odeur du savon l'odeur de l'amande ça s'efface ça s'évapore super vite et c'est vraiment bien dommage quoi sinon l'autre souci que j'ai avec ces tubes c'est que j'étais obligé de dévisser donc le tube pour récupérer le produit parce que par l'embout classique en appuyant comme n'importe quel tube de gel douche c'est quasiment impossible de récupérer du produit ou alors ça descend vraiment avec un petit flux tout petit petit faut presque cinq minutes pour se remplir la main en appuyant dessus comme une grosse malade je sais pas il ya un problème de conception au niveau du tube parce que c'est clairement pas ça moi j'étais obligé presque prendre à deux mains pour réussir à m'en mettre j'ai pas trop il m'aurait fallu trois mains en fait pour réussir à prendre le produit entièrement donc j'ai trouvé l'astuce de carrément dévisser le bouchon et de le faire couler comme ça avec le trou qui est beaucoup plus gros par contre bah oui c'est que automatiquement il ya beaucoup trop de produits qui tombent donc voilà mais clairement ça n'a pas été un énorme coup de coeur quoi l'odeur oui mais après du point de vue utilisation non je pense clairement que je vais pas du tout racheter de gel douche déserté pourtant la compo est vraiment pas mal mais voilà quoi moi je passe totalement à côté de ce truc ensuite j'ai fini une solution micellaire de chez catia donc je l'avais eu en petit format voyage dans une birch box et du coup je l'avais beaucoup aimé donc je l'ai racheté en grand donc là j'ai fini la bouteille ça nettoie super bien tout ce qui est fond de teint bébé crème petit fer à paupières tranquille voilà tout ça ça passe par contre tout ce qui est waterproof un bon mascara waterproof c'est l'enfer ce produit ça décolle rien du tout ça démaquille que dalle je l'utilise principalement pour démaquiller les petits maquillages très simples clairement si je fais un maquillage de soirée bien intensif c'est pas ce produit que je vais aller prendre pour me démaquiller parce que c'est pas trop ça quoi sinon ils sont très bons voilà quoi ça reste un petit taux mais c'est l'air basique à avoir donc c'est un produit que je ne rachèterai pas parce que j'ai envie de tester d'autres démaquillants ensuite j'ai fini un tonic de chez madrey labs donc c'est un tonic à la pétale de rose et witch hazel il n'y a pas d'alcool il sent super bon la rose voire limite un peu trop un petit peu trop mamie et les produits comme ça à la rose et produits d'autant mais sinon moi ça me dérange pas plus que ça en tout cas sur ce produit là ça m'a pas dérangé j'ai beaucoup aimé ce petit tonic madrey labs c'est une marque qui se trouve principalement sur le site iherb il est régulièrement en super grosse promo donc faut pas hésiter quand on va en promo faut le prendre parce que moi je l'ai vraiment bien aimé donc je pense que je le rachèterai ensuite j'ai terminé un petit format voyage de baume corporel de beurre corporel d'ailleurs de chez soa panglory c'est au beurre de karité et à l'aloe vera j'ai aimé la texture de ce produit il hydrate vraiment la peau il fait beau super douce magnifique mais par contre l'odeur même le paquet quand il est quasiment complètement fini ouah le parfum qui est dedans est vraiment trop intense pour moi sur le coup ça sent bon ça sent vraiment bon les parfums très british le problème c'est que l'odeur reste vraiment très très longtemps si on en met sur le corps le matin il n'y a pas besoin de se parfumer ça reste toute la journée et ouais moi il y en a qui aiment et moi personnellement j'aime pas trop quoi ça sent vraiment à quatre mètres quoi on te sent venir quoi c'est horrible mais voilà j'ai pas trop compris pourquoi il y avait eu tant d'engouement sur cette marque parce que oui c'est des produits qui restent sympa les packaging sont hyper tendance vintage trop trop mignon mais ouais en fait ça s'arrête là après ça me correspond pas du tout donc je ne rachèterai sûrement pas un produit de chez soa panglory ensuite j'ai terminé un petit flacon format voyage de chez indemne c'est l'eau de génie à base de quatre eaux florales ouais bah moi j'ai clairement eu l'impression de mettre que de l'eau je trouve ça sent quasiment rien du tout j'ai pas trouvé l'intérêt à ce truc j'ai pas j'ai vraiment pas trouvé l'intérêt j'ai l'impression d'avoir que de l'eau sur le visage et voilà quoi c'est tout quoi donc clairement je leur achèterai pas en plus j'ai vu que le format le format normal le grand format coûte une blinde donc pour de l'eau bof bof quoi donc je pense que je vais même pas tester un autre produit de cette marque parce que clairement voilà quoi moi j'ai pas trouvé l'intérêt à ce truc ensuite j'ai terminé un baume à lèvres de chez crazy rumors donc au bubble gum alors crazy rumors c'est une marque américaine elle est vegan et cruelty free c'est donc 100% organique il n'y a pas de cire d'abeille dans ces petits tubes de baume à lèvres je trouve qu'il marche super bien ça répare bien les lèvres il est assez épais ça a pas un effet brillant gloss comme certains baume à lèvres peuvent avoir là j'ai trouvé que ça faisait vraiment un soin réparateur en fait j'aime vraiment beaucoup cette petite marque super sympathique je pense que je rachèterai sûrement un de leurs produits et pour finir il y a un petit tube de la bébé crème au ginseng de chez herborian donc celle ci c'est la 3 en 1 en clair et pas en doré c'est exactement ma carnation j'aime beaucoup cette crème je trouve qu'elle laisse la peau hydratée elle ne marque pas du tout les zones de sécheresse parce que moi j'ai la peau déshydratée et voilà je trouve qu'elle a une couvrance légère à moyenne donc plutôt légère mais vu que j'ai pas des grosses imperfections à cacher ça me dérange pas plus que ça ça me suffit largement celle-ci avait un spf de 25 donc j'ai racheté cette crème parce que je la rachète à chaque fois sauf qu'elle n'existe plus en 3 en 1 maintenant c'est 5 en 1 apparemment elle est un petit peu plus hydratante on verra bien ce que ça donnera mais elle a un spf de 20 donc là je suis un petit peu déçu parce que j'aimais bien justement le spf 25 c'est pas non plus un gros gros changement mais bon on verra bien et voilà j'ai fini de vider mon sac donc c'était mes produits terminés du mois de février et de mars n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez vous aussi testé ces produits j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez sinon n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à suivre mes autres vidéos à la prochaine